Salut à tous, ici Architec depuis Tower Audio à Nice. Alors c'est même pas un tuto, c'est juste une petite vidéo très rapide parce que j'ai souvent des gens à qui je donne des cours, des conseils de production. D'ailleurs je vous invite à me demander si vous avez besoin d'aide pour vos productions pour réussir à les finaliser, à les faire sonner, etc. Mais le but n'est pas de me faire ma pub aujourd'hui, c'est justement parce que je leur demande des fois de m'envoyer les projets live et il se trouve qu'en général je reçois ou le fichier live sans les samples ou les samples sans le fichier live, donc c'est un peu compliqué. Donc je vous montre tout de suite avec une petite vidéo comment on fait, ça va prendre 5 minutes. Alors le projet live, là il est dans le finder du Mac, c'est pareil sur Windows, j'ai un dossier qui s'appelle Analog4, voilà, zikmero1 par exemple, c'est celui qui est ouvert là. Là ici j'ai toutes mes versions, alors vous voyez je fais du versionnage, version 1, 1.2. Et ici donc dans samples, c'est là où sont rangés les samples que j'ai enregistrés depuis live, les samples que j'ai importés et les samples ici, les samples que j'ai processés, c'est-à-dire là où j'ai fait une consolidation, c'est-à-dire commande J, pour consolider un sample, pour assembler par exemple deux samples ensemble. Voilà, voilà, et tout le reste après, bon c'est des backups, les backups de live automatique, les infos du projet live et tout ça, donc c'est mes versions, plus des dossiers que j'ai rajoutés moi, voilà, bref. Donc voilà comment ça se présente sur le finder. Alors, ici si vous voulez m'envoyer votre projet avec tout, c'est-à-dire les samples, les données midi, les régions midi, les réglages des VST, pardon, et puis par exemple les automations, etc., etc. Alors il suffit d'aller dans affichage, gestionnaire de fichiers, voilà. Donc gérer le set et gérer le projet, si je gère le set, je gère uniquement la version 9.3 de mon set, donc c'est ce que j'appelle le versionnage, les différentes versions au sein du même projet. Donc là ce qui est intéressant, c'est d'aller gérer le projet, ok ? Donc là il réfléchit un peu, c'est un projet qui est un petit peu lourd, donc justement il va tout analyser, voir si tout est ok. Donc voilà, pendant ce temps je vais meubler. Donc voilà, c'est important parce que ça nous arrive d'importer des samples, par exemple de banque de samples qu'on a sur le disque dur, ou quelque chose qu'on va télécharger, qui va être dans le dossier téléchargement, et qu'on va importer parce qu'on veut travailler vite, et on va le mettre dans notre projet live en le faisant glisser, sauf que quand on fait ça, live ne rajoute pas automatiquement ces fichiers-là dans le dossier de live, ils les laissent là où ils sont, par exemple dans le dossier téléchargement. Alors c'est bien parce que ça ne fait pas de la duplication de fichiers, si on va chercher des samples dans le dossier de samples, ça permet de ne pas dupliquer à chaque fois les samples, sauf que si je vide mon dossier téléchargement dans une semaine ou deux, et que je réouvre mon projet live dans trois semaines, et bien il va me dire, il me manque tel sample, tel sample, tel sample. Et là je vais être embêté puisque je ne vais plus savoir lesquels il s'agit, alors il faut que j'aille les retélécharger depuis internet, ou si c'est quelque chose que quelqu'un m'a envoyé, qui a été enregistré, que j'ai supprimé, je ne peux pas le retrouver, donc c'est important régulièrement, surtout finalement, en tout cas moi je le fais toujours avant de clôturer, d'archiver un projet, c'est de faire ça pour être sûr que si je les réouvre dans un an par exemple, je retrouve tous mes fichiers, même si j'ai effacé des choses sur mon disque dur. Alors ce qu'on va faire c'est que, vous voyez, on a emplacement du projet, conduit du projet, là on a tous les détails, voyez que ici j'ai fichier externe, alors je fais réunir dans le projet, oui, voilà, fichier manquant, là il y en a, il manque des fichiers manquants, voilà justement à cause de ça, là je ne vais pas le faire, je n'en ai pas besoin, mais c'est justement à cause de ce type de problème qu'il manque des choses. Je peux ici rajouter fichier inutilisé, c'est les fichiers, en fait les enregistrements que j'ai fait, puis que j'ai effacé, si je veux les récupérer, pourquoi pas, mais là je n'ai pas envie, parce que là le but c'est d'envoyer ça à quelqu'un pour qu'il travaille sur mon projet live, donc je n'ai pas envie de lui envoyer des choses que j'ai effacées, mais je pourrais le faire, je pourrais les afficher comme ça pour les réunir. Donc là j'appuie sur oui, fichiers manquants, je pourrais les retrouver, et sinon c'est à peu près tout, l'emplacement du projet, contenu du projet, je pourrais afficher, voilà, il y a 88 set live, il y a des fichiers médias que je pourrais afficher, etc. En tout cas, à chaque fois qu'il y a réunir dans le projet, je fais oui, et je fais réunir et sauvegarder. Donc là il mouline un peu, il me rapatrie tous les fichiers qui étaient sur mon disque dur, éparpille un peu partout, il me les enregistre, donc ici, dans mon disque dur, ici dans la partie sample, voilà, du projet, là il me dit que c'est ok, je retourne dans gérer le set, euh pardon, gérer le, vous voyez je me trompe, je retourne, gestionnaire de fichiers, gérer le projet, voilà, et là ici, donc une fois que j'ai fait réunir et sauvegarder, vous voyez qu'ici c'est grisé, je ne peux plus le faire, je vais faire créer pack. Là je vais le mettre n'importe où, à la limite je le mets ici, je vais l'appeler pack pour partage, voilà, je fais enregistrer, et là qu'est-ce qu'il me fait ? En gros, il me fait une sorte de fichier zip, dans lequel il va tout mettre, il va mettre tous mes fichiers, en gros il va prendre ça, il va prendre tout ce qui est là dans ce fichier là, le fichier analog pour, en gros c'est comme si, c'est presque comme si je faisais un clic droit, et zippé, mais en tout cas c'est mieux de le faire là, parce qu'on est sûr au moins qu'il prenne tout, et vous voyez qu'il est en train de me faire un fichier .APL, et ce fichier il fait 365 mégas, et dedans il y a tout, et l'avantage c'est que quand je reçois ça, je double clique dessus, et là il me l'ouvre exactement comme si j'ouvrais un dossier, voilà, donc là il m'a tout récupéré, et vous voyez que des fois les élèves, ils m'envoient, mes élèves ils m'envoient ça, et ça c'est juste le fichier live, et il fait 3,6 mégas, donc il manque tous les samples, il manque tout le reste, c'est pour ça que c'est important de faire ça. Ben voilà, c'est pas plus compliqué, c'était le tuto le plus court que j'ai fait sur ma chaîne, mais en tout cas ça me permettra de le partager à mes élèves, et d'aider en même temps ceux qui savent pas comment envoyer un fichier sur live, voilà qui est fait, quant à nous on se retrouve, alors là il me dit que j'ai partagé avec succès, parfait, donc on est d'accord, c'est vraiment ce fichier là maintenant, que je vais aller envoyer via WeTransfer, via ce que vous voulez, à quelqu'un pour qu'il puisse l'ouvrir, alors il est bien entendu qu'il va enregistrer tous mes VST, par exemple là j'ai des VST UAD, des VST de chez Cush, Audio, Clariphonic, etc, il faut que la personne qui va ouvrir live ait chez lui ces VST là, sinon les VST vont apparaître grisés, et quand il va ouvrir le fichier, il va dire j'ai pas pu ouvrir ça, j'ai pas pu ouvrir ça, donc ce qu'il va faire c'est qu'il va bypasser, c'est comme s'il éteignait ce plugin, donc il va l'éteindre, donc moi j'aurai le fichier sans les plugins que j'ai pas, voilà c'est le seul petit problème, mais ça de toute manière il n'y a pas de solution miracle, bien que live va bientôt arriver avec peut-être une solution pour ça, du moins un truc dans le cloud qui est assez bien foutu, mais bref, là n'est pas la question, ben voilà pour le tuto, vous voyez j'ai quand même fait un petit peu plus long que prévu, avec cette dernière parenthèse mais qui était importante, quant à nous on se retrouve tous les mercredis à 19h à 20h, pour des tutos en live, du live des producteurs où on parle son, on parle musique, des fois on fait des FAQ où je réponds aux questions en live, à toutes les questions, on parle matos, on parle plugin, bref, soyez là tous les mercredis à 19h en live, l'avantage par rapport au replay c'est que vous pourrez venir poser toutes les questions, et j'essaierai d'y répondre, voilà, ciao, bon été à tous et à bientôt.